Et c'est parti pour les concurrents du marathon de Huntington Beach. La capitale californienne du surf s'est reconvertie l'espace d'un week-end en terrain de jeu pour les amateurs de course à pied et pour les adeptes du sport en général. En marge de la course, une escouade de combis Volkswagen marque l'entrée d'une foire dédiée aux produits pour sportifs. Des vêtements, des chaussures, mais aussi de l'alimentation. Vous voulez immunité ou endurance ? Ok, immunité. On a le choix entre de l'eau ouverture régénérante, des vitamines pour se donner de l'énergie. Mais les produits qui ont la cote, ce sont les suppléments protéinés comme ces smoothies aux parfums tropicaux. C'est notre nouvelle gamme de smoothies. Elle contient des protéines végétales, de riz et de pois chiches et du sucre naturel des fruits. Il y a 9 grammes de sucre, mais zéro sucre ajouté. Comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va, merci. Prenez des échantillons gratuits. La star ici, c'est la poudre protéine et végane. On fait la queue pour obtenir son échantillon gratuit. Ça ajoute beaucoup de protéines à votre régime. Et comme je suis végane, alors je cherche toujours des sources de protéines. Et en plus, c'est délicieux. Avec son corps bodybuildé, l'animateur du stand est une vitrine ambulante pour le produit qu'il promeut. Son argumentaire est lui aussi bien affûté. On donne un échantillon de notre produit phare, notre poudre de protéines à base de plantes. C'est un mélange de protéines, de pois, de chia et de riz brun. Vous avez un profil complet d'acide aminé et il y a très peu de sucre. De quoi séduire au-delà des consommateurs. Nestlé vient tout juste d'acquérir la majorité du capital de cette marque américaine. Car les poudres protéinées représentent un marché juteux aux Etats-Unis. Que ce soit des protéines végétales, de lait ou d'œuf, le nombre de références ne cesse d'augmenter. La poudre de protéines est devenue en quelques années le complément indispensable au sport du quotidien. Nino Cristiani est coach sportif à Los Angeles. Une ville où tout le monde, ou presque, est obligé de faire du sport. C'est indépensable. Vous avez vu sur la plage comment les gens y sont. Même après la quarantaine, ils ont tous l'air d'avoir 30 ans. Il faut maintenir la forme ici. Au programme de l'entraînement, exercice fitness boxing pour travailler l'endurance. Avec le petit plus du coach, une ceinture à impulsion électrique pour stimuler les muscles pendant l'exercice. Après l'exercice, vient donc l'heure de la dégustation. Sous le regard de Nika Cristiani, la femme de Nino, nutritionniste de formation. Les poudres, pour compléter, voire remplacer les protéines contenues dans la nourriture, cela permet de développer sa masse musculaire sans être forcé d'ingurgiter une quantité astronomique de poulet ou d'œuf. Mais si on sait ce que contient un blanc de poulet, difficile de dire de quoi sont faites exactement les poudres ou les barres protéinées. De nombreuses barres de protéines contiennent beaucoup de protéines. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Mais elles ont aussi une quantité de sucre très élevée. Et ce n'est pas ça la forme physique. Si vous vous dites, waouh, c'est super, je viens juste de faire deux heures d'entraînement et maintenant je mange une barre protéinée saine. Mais vous consommez en fait beaucoup de sucre. Ça ne devrait pas être comme ça. Nika Cristiani a décidé de lancer son propre complément alimentaire protéiné. Et pour savoir si c'était facile de mettre un nouveau produit sur le marché, nous sommes allés dans un quartier de San Diego pour y rencontrer un avocat spécialisé dans ce domaine. Charles Weller est connu comme le fitness lawyer, l'avocat de l'exercice et de la forme physique. Première surprise, le FDA, l'organe de régulation des aliments et des médicaments, ne contrôle pas en amont la mise sur le marché d'un complément alimentaire. En ce qui concerne ce que vous faites avec le produit, ce que vous mettez dedans, la FDA ne s'en mêle que si c'est frelaté ou mal étiqueté. C'est-à-dire qu'il y a un ingrédient qui est dangereux ou illégal ou si le produit fait de fausses promesses. À part ça, l'approche de la FDA, c'est de laisser les fabricants de compléments se réguler eux-mêmes. Une approche non restrictive qui peut avoir des conséquences graves. Vous pouvez avoir des produits qui sont dangereux pour les consommateurs. Chaque année, plus de 20 000 personnes se retrouvent aux urgences à cause de compléments alimentaires. C'est très courant. C'est pour ça que les consommateurs doivent vraiment faire attention quand ils lisent les étiquettes. Ils doivent regarder la réputation du fabricant pour s'assurer d'acheter un produit de bonne qualité. Même en lisant l'étiquette, le consommateur ne sait pas toujours ce qu'il y a vraiment dans le produit. Et il y a pire. C'est le vilain secret de l'industrie des compléments alimentaires. Parfois, le fabricant ne sait pas non plus. C'est fou. Comment le fabricant peut-il ne pas savoir ? C'est parce qu'un grand nombre d'ingrédients viennent de Chine. Ça coûte moins cher d'acheter les ingrédients là-bas. Quand vous recevez un ingrédient chinois, le fournisseur va vous donner un certificat d'analyse qui dit « Voilà ce qu'est cet ingrédient. Voilà ce qu'il y a dedans. » De nombreuses sociétés qui devraient retester ces ingrédients ne le font pas. Elles se fient au papier du fournisseur. Elles pensent que c'est un produit, mais ça pourrait être un produit complètement différent. Un manque de transparence que les consommateurs supportent de moins en moins. Retour à Los Angeles, où vit Dina Lozano. Le sport pour elle, c'est quasiment une religion. Et les compléments protéinés font partie de son régime. Pourtant, la poudre qu'elle prend n'apporte pas les résultats escomptés. « Vous prenez ça pour vous sentir bien, pour obtenir des résultats. Mais s'il n'y a pas les bons ingrédients, vous n'aurez pas ces résultats. Et ça va même sûrement vous faire prendre du poids au lieu d'en perdre. Et sans avoir la masse musculaire que vous espériez. » Dina Lozano décide alors d'attaquer en justice le fabricant. Elle n'est pas la seule. Plus d'une dizaine d'autres personnes se joignent à la plainte. Car des analyses ont révélé que le taux de protéines est de 10 à 67% inférieur à celui annoncé sur l'étiquette. Une tromperie difficile à détecter. « Comment le consommateur pourrait savoir exactement ce qu'il y a dans ce produit ? Nous n'avons pas de laboratoire d'analyse devant chez nous, à la maison, pour nous permettre de voir ce qu'il y a précisément dedans. On ne peut pas décider en connaissance de cause de ce que nous faisons ingurgiter à notre corps. » Dina Lozano espère plus de transparence. Car au-delà du taux de protéines inférieures, certains compléments contiennent aussi des métaux lourds ou d'autres composants dangereux pour la santé. Ce qui n'empêche pas Dina Lozano de continuer à en prendre. « Dans le monde du sport, chez les athlètes, c'est quelque chose dont on parle constamment. Quelle quantité de protéines tu prends ? Quels compléments ? Il y a tellement de marketing. On pousse les gens vers ces produits. Comme si c'était naturel dans ce milieu. de prendre quelque chose. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. » Dans une société où l'apparence physique est essentielle, les compléments protéinés ont encore de beaux jours devant eux. Le marché mondial de ces produits pèse déjà près de 20 milliards de dollars. est exactement. Dina Lozano Sous-titrage ST' 501